Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'arrosage. Tout d'abord bonne nouvelle année 2023 à vous et si vous êtes preneur de conseils pour arroser vos plantes vous êtes au bon endroit. L'arrosage c'est un vaste sujet, il y a plein de choses à savoir, il faut connaître la bonne fréquence, savoir comment arroser quand le substrat est différent, savoir quelle peau choisir. On va essayer de repasser un petit peu tous ces thèmes dans la vidéo et j'espère que ça sera utile pour vous. J'ai souvent des personnes qui viennent me voir pour me demander cette plante il faut que je l'arrose quand et comment. Des fois j'ai envie de répondre de manière un petit peu rigolote mais à l'équivalent sur des peaux qui sont complètement similaires je peux dire arroser une fois par semaine. Il y a une personne qui va arroser une fois par semaine et l'autre personne elle va arroser comme ça mais elle aura arrosé une seule fois par semaine aussi. Quand vous êtes dans les grandes enseignes comme Truffaut, Jardiland, arrosage une fois par semaine ça ne vous aide pas du tout. Vous êtes complètement perdu ou vous dites mais en fait quelle quantité et il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte pour savoir comment arroser et à quelle fréquence et à quelle quantité. Il y a plein de choses à prendre en compte. Je pense que tout d'abord il faut savoir ce qu'on arrose. Si c'est de la terre il faut savoir que la terre elle est très agglomérante et ça va mettre un certain temps à sécher suivant le type de plantes. Si vous arrosez de la sphègne parce que vous êtes en train de faire des boutures etc la sphègne a un pouvoir de rétention d'eau qui est extraordinaire et là c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit toujours humide. Si c'est de la perlite avec un mélange de vermiculite pour les connaisseurs on peut toujours laisser un fond d'eau dans dans le pot puisque de toute façon c'est une roche volcanique qui va absorber l'eau et la restituer très lentement et du coup on va avoir une sorte de sécurité au niveau des racines pour pas qu'elle pourrisse. Parlons de manière d'arroser en premier lieu. Pour ceux qui sont en train de se battre avec tout un tas de moucheroux chez eux, mon premier conseil c'est d'arroser par le bas. On est toujours votre plante dans un pot en plastique drainant avec des trous en dessous et un joli cache-pot que vous avez choisi. Mon conseil si vous voulez éviter un maximum de moucherons qui vont en fait faire leur vie et proliférer sur le dessus du substrat qui est humide et qui est favorable aux conditions de développement des larves qui vont en plus se nourrir des petites radicelles de votre plante et du coup lui faire beaucoup de mal. Vous arrosez plutôt dans le fond du pot. La terre va absorber en fait l'eau, c'est comme un système de capillarité et elle va la remonter aux racines et ce sera un terreau sec sur le dessus, la dose qu'il fallait pour ce ficus, c'est à dire une toute petite dose pour les ficus en général, en tout cas des Elastica et vous n'aurez pas de problème de moucherons. Ça c'est pour les moucherons larves et pour les moucherons qui volent et je recommande franchement rien de mieux que ces petites plaquettes autocollantes que vous pouvez découper etc et qu'en fait vous venez glisser dans le pot comme ceci et qui vont attraper les adultes parce que si vous avez éradiqué les larves il y a encore des adultes chez vous qui volent et qui vont aller pondre ailleurs. Voilà c'était la petite parenthèse pour les moucherons. Mais alors quelle quantité mettre ? Je vous expliquez que pour un ficus effectivement c'est léger et par contre pour des plantes comme les coleus, là il faut avoir la main un peu plus lourde. Qu'est-ce que ça veut dire la main lourde ? Les coleus ce sont des plantes qui aiment avoir un substrat toujours humide. Attention ils ne savent pas nager, vous qui ne vont pas à la piscine donc il n'y a pas besoin. Quand on fait ça, il y a de l'eau qui coule et là vous voyez j'ai rien dans le fond. En fait j'ai humidifié le substrat au maximum, j'essaye de ne jamais le laisser sécher mais pour autant j'ai pas un bain d'eau dans le fond. Pourquoi ? Parce que même si c'est une plante qui adore avoir un substrat humide, elle va quand même avoir des racines fragiles et si ça baigne dans l'eau en fait il y a un fort risque de pourriture. Voilà on ne veut pas que les racines pourrissent donc on essaye de doser. Donc le mieux en fait c'est de toujours checker. Vous soulevez votre peau, vous regardez ce qui reste dans le fond, s'il en reste c'est que la plante elle n'en veut pas, elle a fini de boire et vous pouvez le jeter. Et pour les personnes qui arrosent par le haut, parce que moi aussi il m'arrive de le faire avec plein de plantes, mettez bien le doigt dans le terreau pour voir jusqu'à où il a séché avant de ré-arroser. Il y a aussi la taille de la plante qui compte évidemment. J'ai un énorme coleus comme ça et un tout petit comme ça, ça paraît hyper logique mais en vrai il faut quand même le dire je vais pas mettre la même quantité d'eau. Et quand vous avez un pot rempli de substrat avec les racines la plante, évidemment que vous n'allez pas mettre la quantité d'eau que représente le pot. Ça aussi ça paraît logique mais c'est important de le dire parce que souvent on arrose jusqu'à temps de voir qu'on ne peut pas re-remplir plus et il est déjà un petit peu trop tard. Quand on a des plantes qui sont de tailles différentes il faut s'adapter à leurs besoins spécifiques qui sont vraiment en relation avec la nature de la plante, l'espèce mais aussi avec la taille. Les monsteras c'est des familles qu'on n'a pas besoin énormément d'arroser. Mon substrat est jamais humide pour les monsteras. Je fonctionne même avec des oias qui sont ces petites choses que vous plantez en terre, vous les remplissez d'eau et c'est très très pratique parce qu'en fait les oias sont faits en terre cuite et les racines s'entourent un petit peu au niveau de la tétine de l'oya et elles absorbent l'eau mais à un rythme extrêmement lent et surtout à leur rythme et ce qui fait qu'on n'a pas un traumatisme d'arrosage parce qu'au final quand vous arrosez une plante par dessus c'est comme une grosse caisse tête d'eau qu'elle prend. Je ne sais pas si les racines toutes elles ont le temps de tout prendre au passage, en tout cas l'eau tombe dans le fond du pot et c'est là où en fait se crée le trop d'eau qui peut éventuellement pourrir les racines. Pour les monsteras qu'est-ce qu'ils recommandent ? Les oias c'est vraiment top et en plus vous ouvrez vous voyez si vous le remplissez ou pas. Plus votre plante est grosse plus vous prenez un oia à la taille de la plante évidemment. Vous avez des oias en S, M, L, XL. Après quand on part sur la monstera variegata et celle-ci la taille constellation et bien en fait on a remarqué qu'elle buvait encore moins. Ça c'est une plante qui s'est extrêmement bien développée chez moi. Je l'ai eu elle avait juste cette petite feuille là et là aujourd'hui elle est comme ça. J'ai eu il y a un an à peu près. Et en fait je l'arrose très peu. Je vais vous montrer ce que c'est arroser très peu pour cette taille de plante et cette taille de peau. Voilà et ça je le fais en hiver une fois toutes les semaines. Réellement j'ai vraiment très peu d'eau et en été j'en mets un peu plus mais surtout je m'adapte en fonction des périodes de chaleur. Toutes les familles de philodendrons c'est la même. D'ailleurs je ferai un zoom caméra sur la feuille de ce philodendron qui présente en fait des œdèmes. C'est ma faute. C'est parce que je l'ai trop arrosé et en fait l'eau elle est vraiment drainée dans les feuilles et ça éclate en fait les petites cellules et ça fait des petites taches sur les feuilles. Mais des erreurs d'arrosage on en fait tous. Et quand votre plante va mal vous pouvez également le savoir parce que souvent on observe que le substrat ne sèche pas. Et c'est vraiment un bon indicateur et c'est là où il faut aller chercher la source du problème. Vous avez aussi les colocasia qui sont des plantes, allez je disais tout à l'heure qu'il fallait pas aller à la piscine mais en vrai elle, elle nage très très bien. Il vaut mieux avoir des pots à réserve d'eau pour ce genre de plantes, ça c'est mon colocasia mojito parce que c'est des plantes en fait qui baignent quand même dans l'eau. C'est vraiment des petites exceptions à la règle parce qu'elles, elles aiment bien s'épanouir au bord de bassins, voilà sur la berge etc. Donc il faut reproduire quand on veut en intérieur les conditions pour qu'elles s'éclatent. Tout ce qui est peperomia ne boit vraiment pas beaucoup non plus donc il faut vraiment y aller en douceur. Les travescansia zebrina comme celle-ci, la famille des misères, c'est des plantes qui sont beaucoup plus tolérantes avec vos erreurs. C'est-à-dire que si vous en mettez un peu trop elles diront rien, si vous oubliez elles diront rien non plus jusqu'à évidemment à certaines mesures. Mais sur des points faciles d'entretien comme celle-ci, vous pouvez vous diriger si vous avez un petit peu la main lourde sur l'arrosage. Et on peut parler des cactus aussi parce que c'est quand même assez important. On me dit toujours c'est facile, il n'y a pas besoin de s'en occuper et c'est vrai. Et d'ailleurs je ne recommande pas aux personnes qui ont la main lourde sur l'arrosage d'adopter un cactus parce qu'on a tout le temps envie s'en occuper. On met un petit peu trop d'eau, ils se ramollissent, ils pourrissent et après on a perdu le cactus. Mais en fin de compte, le type d'arrosage pour ce genre de plantes, alors en hiver, moi je le fais vraiment avec conscience une fois par mois seulement, mais je fais juste ça. Voilà, ça me rassure, je me dis que je m'en suis occupée et on est bon. En été, vous pouvez baigner le fond du pot parce qu'ils vont vraiment boire un peu en plus et puis tout dépend aussi de leur exposition. Mais voilà, ce sont des plantes qui ne boivent pas. Si vous êtes les champions pour oublier les arrosages, adoptez des cactus. Et si vous adorez arroser, allez-y vraiment avec parcimonie. Parlons maintenant aussi des arrosoirs. Au départ, j'avais que celui-ci et j'avais des problèmes avec mes plantes, tout simplement parce qu'en fait, le débit de mon arrosoir, il était très important. Donc, pour des grosses plantes, aucun souci. Pour des petites, j'en étais toujours trois fois trop. Et ce petit arrosoir, modèle Ikea, je ne fais pas de la pub, mais il est vraiment bien pratique. Il a vraiment un embout tout fin et dès qu'il s'agit d'arroser vraiment des toutes petites plantes, comme celle-ci par exemple, on reprend la misère. C'est pratique et pour viser et puis pour doser surtout. Donc, je vous conseille d'avoir des arrosoirs qui sont adaptés en fait à vos tailles de plantes parce qu'on a rapidement la main haute. Est-ce qu'on peut parler aussi du type de cache-peaux qu'il faut prendre en fonction des plantes ? Comme celle-ci, elle ne boit pas beaucoup. Ce sont des plantes que j'ai mis en fait en terre cuite. Quand vous avez une plante qui ne boit pas beaucoup, privilégiez des peaux en terre cuite qui vont laisser un petit peu s'évaporer une partie de l'eau que vous avez mis dans le pot. Ils vont vraiment bénéficier à ce genre de plantes qui n'aiment pas avoir un substrat constamment humide. Par contre, évidemment que ce genre de peau n'ira pas à des coléus ou à des plantes qui ont besoin de toujours évoluer dans un substrat humide. Si jamais vous êtes team peau terre cuite, par exemple pour les alocasia, il faut adapter votre arrosage. Si vous avez mis une alocasia en céramique, l'eau va être retenue un petit peu plus longtemps. Et là, vous pouvez espacer vos arrosages. Si vous la mettez en terre cuite, il faudra arroser plus souvent. Les fréquences, qui est la thématique la plus importante, elles vont vraiment être régies par chaque type de plantes. Donc vous pouvez difficilement vous dire le jeudi à 18h, j'arrose toutes mes plantes en hiver. C'est pas possible. Si vous avez différents types de plantes chez vous, il faut que vous renseignez, que vous lisiez ce à quoi elles sont habituées en terme d'arrosage. Ce dans quoi elles vont le plus se développer et s'éclater. Il faut que vous fassiez attention à ça. Une petite astuce, si vous êtes un petit peu perdu, c'est de ranger vos plantes ensemble. Si vous mettez les peperomia d'un côté, les cactus d'un côté, les alocasia d'un côté, les monstera d'un autre. Et si vous avez des coleus, vous les mettez ailleurs. Ça vous aidera à pas oublier que les coleus, une fois par semaine, c'est juste pas possible. Mais si vous avez mis les cactus en haut d'étagère, vous savez que vous les avez oubliés. Et c'est pas grave parce que vous y penserez une fois par mois et ça leur ira complètement. Très fréquence, c'est plutôt se renseigner un maximum sur les plantes. L'étrier pour ne pas vous y perdre. Et toujours tester le substrat avec le doigt, en soulevant le pot et ce genre de choses. Et en ayant adapté en amont les cache-peaux idéaux pour vos plantes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. C'est une thématique sur laquelle on pourrait passer des heures à l'arrosage. En tout cas, il est toujours mieux de moins arroser que de trop arroser pour le risque de pourrissement des racines qu'on a évoqué. Puis de vous renseigner un maximum sur tous les outils qui vont vous être nécessaires pour réussir vos arrosages. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à évoquer certaines thématiques que vous souhaiteriez que je traite dans des prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a plu. Je vous souhaite encore une belle année 2023. Et puis à bientôt !